Incroyable... NON ! Un faible pourcentage de personnes peuvent avoir des convulsions lorsqu'elles sont exposées à certaines lumières, certains motifs ou certaines images. Vous voilà prévenus, Saber Interactive, Focus Home Interactive, voilà les éditeurs et développeurs. Eh bien, les amis de SnowRunner ! Eh bien, salut à toutes et à tous, l'aime compagnie, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Très content de vous retrouver aujourd'hui. Les fichiers de sauvegarde créés avec la version actuelle du jeu peuvent être incompatibles avec les versions précédentes du jeu. Je m'en fous, c'est la première fois que je lance le jeu. Donc, ça ne me change absolument rien. Les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte de SnowRunner. C'est un jeu qui est sorti, vous le connaissez pour la plupart plutôt bien. Il est sorti en 2021 sur PC, 2020 sur console, si je ne dis pas de bêtises. Et j'en ai tellement entendu parler par la team ETS, que ce soit les 7C Fox, Turbo Transport, Seb, Mister Kalash, il me semble. Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, c'est un jeu qui a été beaucoup joué SnowRunner. Et c'est un jeu qui ne m'a pas forcément intéressé pour le coup. Parce que Eurotruck me convenait très très bien. Sauf que là, je me suis fait un petit plaisir sur Eneba pour 25 euros. J'ai pris 3 mois d'abonnement sur le Xbox Game Pass. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs, je mettrai le lien affilié en description si ça vous intéresse. Donc, voilà, je me suis fait un petit kiff. Et donc, je me suis dit autant en profiter pour découvrir SnowRunner et vous faire une petite vidéo là-dessus. Et qui sait, pourquoi pas faire d'autres vidéos si ça me plaît. Voilà, alors je vais jouer à la manette. Puisque je n'ai plus mon volant, je n'ai plus mon G27. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, on a fait un cadeau à Seb qu'on embrasse. N'hésitez pas à aller regarder sa chaîne YouTube, il en a parlé. Mais voilà, on a fait un cadeau commun avec Turbo, Kalash, Fox Emis, My Godness. Et voilà, donc mon G27 est parti chez lui. Donc, je vais jouer à la manette, c'est très bien. On va donc découvrir, c'est parti. Nouvelle partie. SnowRunner, nouvelle campagne, nouvelle partie plus, mode difficile ou scénario personnalisé. On va mettre nouvelle campagne. Attendez, emplacement 1. Vous avez vu, je ne triche pas. Je n'ai pas encore découvert. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Tout ce qu'on me dit, c'est que c'est aux Etats-Unis et que la physique est excellente. Et que c'est vraiment une expérience off-road. Donc, vraiment dans la boue, etc. Nous vous remercions de participer à nos efforts de maintenance. Ok, bienvenue dans le Michigan. D'abord, vous allez devoir trouver une tour de guet pour avoir une vue d'ensemble de votre environnement. Ensuite, vous allez devoir trouver un camion capable de transporter les matériaux nécessaires pour réparer le pont. Et après avoir réparé le pont, vous allez pouvoir atteindre votre premier garage. Pas de problème. Ah ! Lâcher le frein à main, démarrer, avancer. Alors attendez. Je ne suis pas à l'aise avec les manettes. Hop, ça c'était le frein à main. Et là, je vais pouvoir démarrer le moteur. Et on voit le moteur d'ailleurs à travers le véhicule. Quand on vient de le mettre en route, très stylé, très sympa. Et je peux ouvrir la carte. Ok. D'accord. Du coup, il n'y a rien à voir sur la carte pour le moment, forcément. Et on est avec une Chevrolet C4500. Bien sûr, je m'y connais absolument. Ah ! On est là ! Et il faut qu'on aille là-bas. Et donc, c'est la tour de guet qui va nous permettre, j'imagine, un peu comme à la Far Cry. De découvrir la map. Ok, c'est Far Cry, mais en version véhicule. Michigan, Alaska, Tamir, péninsule de Kola, Yukon. Ok. Bon, écoutez, on va y aller, on va découvrir. Ah ouais, je pars déjà en drift. Je pars déjà en drift. Oh, il a du mal le pépère là. Regardez, c'est incroyable. Ça driftait tout dans la boue. Ah ouais ! Ah bah, je suis content de ne pas y jouer au volant en vrai. Alors, quand vous conduisez sur des terrains difficiles, vous pouvez passer en vitesse basse. Ça vous ralentira, mais diminuera le risque de rester coincé. Maintenez LB. Ok, là, je suis en vitesse basse. Ah oui, je suis en train de... Je suis en train de me mettre dans la guillardou, là. Votre camion est muni d'une transmission intégrale. La WD vous sera utile. Attends, par contre, il ne faut pas que je m'arrête là. Oh non. Oh non, t'arrêtes surtout pas, mon gars. Alors, attends, comment je peux faire ? Là, je suis en neutre. Ok, j'ai compris. Là, je suis en neutre. Là, je suis en auto. Et là, je suis en quoi ? En basse. Voilà, c'est ça la position basse. D'accord. C'est le blocage différentiel, en fait. Voilà, et là, hop, je remets l'auto. Vous voyez en bas à droite. On peut changer la vue ? On a la vue intérieure ? Très bien. Oh, mais le jeu n'est vraiment pas moche. Excusez-moi. Et on consomme un litre par minute ? Ah, ce n'est pas au centre, c'est par minute. D'accord. Voilà, on a les deux vues. Donc, on a cinq vitesses. Je suis en deuxième actuellement. Je suis repassé en première. Eh, ce n'est pas facile à contrôler, mine de rien. Ça part. Alors, ouais. Je ne vais pas te mentir. Voilà, ce n'est pas le genre de jeu qui m'intéressait à la base. Parce que moi, j'étais très simulation camion sur la route. Voilà. Moi, j'étais très vu première personne avec mon volant. Mais comme là, je suis à la manette, c'est quand même plus intéressant d'être en vue extérieure. Et j'avoue, c'est super stylé, la physique. C'est une expérience assez rigolote. Alors, je ne sais pas. Mince, j'ai mis le frein à main, quel con. Alors, je ne sais pas du tout s'il y a moyen d'aller plus vite ou pas. Mais je n'ai pas l'impression. Par contre, ça y est, on sort de la gadoue. Donc là, je pense que ça y est, on va pouvoir vraiment rouler. Ah, en effet. Ah, en effet, ça va beaucoup mieux. Et on voit les projections de terre. Ah, ça glisse. Ça glisse pas mal. Ça glisse pas mal. Alors, il faut que j'aille où, là ? Il faut que je co-dessus tout droit. Attendez, je baisse un peu le son quand même dans mes oreilles parce que là, c'est un peu compliqué. Voilà. Allez, 55 miles par heure. On est parti. On se met en vue intérieure un petit peu pour varier les plaisirs. Trouver la tour de guet. Elle a vraiment du mal, par contre. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ça y est, c'est bon. Là, on est lancé, messieurs, dames. Mais je trouve qu'on perd quand même le contrôle de manière assez excrécrable. Est-ce qu'on doit défoncer ça ? Lecture de terrain. Vous rencontrez différents types de terrain comme de la route, de la terre, de la boue, la boue épaisse, de l'eau, des éblouis, des éblouis rocheux, de la neige et de la glace. Seuls les conducteurs les plus expérimentés à bord de véhicules bien équipés savent bien conduire sur tous les types de terrain. En cas de doute, il n'y a pas de honte à éviter le danger. Eh bien, c'est trop tard. Je vais me prendre des barrières. Voilà. Je ne sais pas s'il fallait, mais je l'ai fait. Attention, on passe dans l'eau. Oh là là. Véhicule endommagé. Oh, le con. Je n'aurais pas dû. Niveau d'eau dangereux. Ça passe. Ça passe. Je n'aurais peut-être pas dû, en fait. Oh non. Oh non, mais... Oh, l'idiot. Je suis un idiot. Je suis un idiot. Je le savais. Alors attends, ce n'est pas grave. Alors comment on met la marche arrière ? On fait comme ça, comme ça. Oh, des fois, elle ne passe pas. C'est stylé, ça. Voilà. Et on va passer sur le techo comme ça. On va se dépêcher avant que le moteur se noie quand même. On va passer sur le côté, là. Ça va marcher, là. Hein, ça va marcher. Voilà. Allez. On fait des droites-gauches, droites-gauches. Ça passe. T'inquiète. T'inquiète, ça va passer. Regarde. Regarde, mon gars. Voilà. Encore. Je fais ça dans la vraie vie tous les jours. Voilà. Superbe. Eh ben, je suis bloqué. Comment on fait ? On n'a pas de checkpoint. D'accord. Ah, c'est super pratique, ça. Dans les moments où on est bloqué. C'est vrai que c'est super pratique. Tu peux rester toute la matinée ici. C'est impeccable. C'est le genre de jeu qui me plaît. Superbe. Treuil attaché. Oh. Oh. Incroyable. Non. Oh, putain. OK. On va. Là, on est bon. Je vais mettre la marche arrière. Encore. Voilà. Et on recule. Et là, normalement. Et on tire avec le treuil en même temps. Allez. On y va. Let's go. Frein à main. Voilà. Je remets. Je remets la position basse. Et j'enlève le treuil. Non. On peut accrocher le treuil où on veut. Alors là, on peut voir les dégâts. Les dégâts. Tout est mort, c'est ça ? Ou bien ? Je ne suis pas sûr. Bon, je ne suis pas sûr d'avoir compris le treuil, comment ça fonctionne. Comment je l'enlève, du coup ? Ah. Détaché treuil, ça se passe à gauche. Et voilà. Ah, c'est sympa. Enlever cargaison, accrocher treuil, arrêter le moteur, supprimer machin. OK. Ah, franchement, c'est complexe, mais ça me plaît. C'est complexe, mais ça me plaît. Allez, on y croit. Allez. La physique, regardez. Il y a une traînée de boue qui se met derrière nous. Alors ça, je kiffe. Alors ça, je kiffe. Par contre, là, c'est chaud de night, mais ça passe. Bon, la prochaine fois, je ne prendrai pas les routes barrées. J'ai bien compris. J'ai bien compris. Hop, je remets en boîte auto. Vous pouvez faire le plein ici ou près de n'importe quel véhicule qui peut potentiellement transporter du carburant. Faire le plein est gratuit, comme les réparations. Essayez de faire le plein aussi souvent que possible. Oh, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Station service, carburant. D'accord. Allez, je fais le plein, 8 litres. Bam. Et voilà. Réservoir plein. On a la tour de guet à 126 mètres, j'ai bien l'impression. Allez. Eh bien, c'est parti. Est-ce que je peux mettre le frein à main en roulant, genre ? Ah non, ce n'est pas comme dans les autres jeux où tu peux faire des drifts de zin zin. Allez, on voit la tour de guet juste ici. J'ai hâte de voir après, pour les prochains véhicules, comment ça se passe. Bon, là, maintenant, j'ai compris le piège. Oh ben non, je suis quand même dans la boue. Moi, je ne veux pas passer dans la boue. Voilà. Non ! S'il te plaît, ne fais pas le con. Voilà. Allez ! Non ! Oh, c'est terrible. C'est terrible d'être entraîné comme ça. Ça passe. Ne vous inquiétez pas, ça passe. De toute façon, il faut faire des coups de volant, droite, gauche, droite, gauche. Voilà, ça passe. Ça passe. Eh, franchement, je suis désolé. Je me demande si mon gameplay est le pire gameplay possible ou si tout le monde est passé par là. C'est la vraie question que je me pose. Si c'est normal ou pas ce que je suis en train de faire. Allez. Ça y est, je commence à prendre en main, de toute façon, petit à petit, le jeu. Mais c'est vrai que ça me troue le cul, en fait, les physiques, la physique. Allez. On y croit, je coupe. Remarquez cette tour de guet devant vous. Ces icônes vous servent à détecter les zones d'objectifs près de vous avec lesquelles vous pouvez interagir. Ok. Ok, ok. Eh bah vivement qu'on est un meilleur véhicule, parce qu'à mon avis, c'est le véhicule qui est juste naze, mais qui passe quand même partout. Bravo, vous avez découvert votre premier tour de guet. Découvrir les tours de guet vous dévoilera des parties de la carte. Bienvenue sur Far Cry, sur Far Cry Drive. Ok. Pour réparer le pont, vous aurez besoin d'un véhicule plus grand pour transporter les matériaux. Ouvrez votre carte pour voir ce qui vous entoure. Objectif, trouver un camion capable de transporter les matériaux nécessaires pour réparer le pont. Alors déjà, on va ouvrir la carte. Alors, comment on dézoome ? Est-ce qu'on peut dézoomer déjà ? Aller vers le joueur. Ah, comme ça, voilà. Ça y est, on dézoome. Donc on a commencé ici. On a une tour de guet là. Ah ouais, la map. Oh bah elle est pas grande la map. Bon, ça va être la map de début, mais... On a des tours de guet ici et là, d'accord. Donc nous, on est là. Nous, on est là. On avait la station service ici, très bien. Effacer le dernier point de passage. Comment ça, mon gars ? D'accord. Choisir. Attendez, exploration. Découvrir les tours de guet, vous dévoilez la même partie de la carte. Le brouillard couvre les points d'intérêt essentiels. Ok. Ah, camion. Ça, c'est le camion. C'est mon prochain objectif. Donc là, marquez votre chemin. Tout à fait. Donc j'appuie là. D'accord. Ça marche vraiment bien. Choisir, oui. D'accord. Ah ! Allez, d'accord. Ok. Bah, on y va alors. On y va. Et on y va par où ? Eh bien... Eh bien, on va y aller par là. J'ai pas étudié l'itinéraire. C'est peut-être pas la meilleure des idées, mais... Si, c'est bon. On va pouvoir passer par là sans aucun problème. Puis en plus, ça va descendre. Donc c'est impeccable. On va absolument foudroyer le véhicule jusqu'au bout, là. Allez, on se borde, on se borde, on se borde, on se borde. Oh là 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 là. Et voilà. Et puis alors, comme on a pris tellement de vitesse, on s'est bien enfoncé. C'est parfait. C'est un régal. C'est super fun, vraiment. Vous aviez pas menti, les gars. C'est un jeu super fun. Je m'amuse, là, actuellement. Là, je suis comme un fou dans la gadoue. Si, c'est bon. J'arrive à me débloquer. Je vais couper. Je vais couper parce qu'à mon avis... Mais pourquoi il y a de la boue partout ? C'est ça, les Etats-Unis ? C'est ça, l'Amérique ? C'est ça qui vous fait rêver, les gars ? Incroyable. Non, mais c'est joli. Regardez, c'est l'automne. Les feuilles sont oranges. Hop là, on se prend le... Voilà, on casse le rétro. Allez, impeccable. Allez, on va prendre le treuil. Et là, on tire. J'ai cassé un arbre. C'est pas grave. Hop. Celui-là, il m'a l'air un peu plus solide. Attends, on accélère en même temps. Ce sera plus simple. Impeccable. C'est vraiment bien fait, en vrai. Libérez le treuil. Hop. Ah, c'est pas mal. Et regardez, je suis en train de faire un gros trou derrière moi. J'adore faire des gros trous. Très bien fait. Franchement, je ne vais pas te mentir. Je suis très sarcastique, mais c'est très bien fait. C'est très, très, très bien fait. Voilà. Alors, par où on rentre ? Ça, c'est la question. Ben voilà, par ici. Oh, le beau camion. Oh, je pense qu'avec ça, on aura moins de galère. Oh, le drift. Oh, le drift. Est-ce qu'on peut quitter le véhicule et marcher à pied ou pas, en vrai ? Vous avez trouvé votre premier camion d'autoroute. Ce camion est conçu pour la route. Ah, il n'a pas de capacité hors-piste. Ah, merde. Ah, ben, en fait, du coup, on va galérer de ouf. Donc, déjà, on va arrêter le camion. On va changer de camion. Et comment je fais, du coup, pour le prendre, lui ? Merde. Non. Fonction. Arrêter le moteur. Changer de camion. Eh ben, je fais comment ? Mais c'est une plaisanterie. Ah, il faut que j'appuie sur cette touche-là. Tout simplement. Et hop. Voilà. GMC, hop. Voilà. Contrat. Bon, ce n'est pas le meilleur camion pour le travail, mais on va faire avec. Donc, l'entreprise Steel River Township vous attend pour réparer le pont. Vous pouvez trouver des contrats comme celui-ci dans le menu de la carte. Ok. Je rouvre la carte. Et on a, voilà, le contrat Steel River Township. Réfection du vieux pont. Ah, juste là où on a commencé. Très bien. Donc là, on va livrer au vieux pont poutre en métal. Alors, attendez, parce que là, entrepôt de la ville. Ah, il faut que j'aille là pour récupérer les poutres en métal. C'est ça ? On est prêts à réparer le pont. Ok, très bien. Donc là, il faut que je livre poutre en métal. Et poutre en métal, ça a l'air d'être derrière. Tu me confirmes ? Est-ce que tu me confirmes ? Tout à fait, il faut que j'aille là-bas. Donc là, je fais choisir. Non, comment je mets le GPS ? Normalement, tu peux mettre un GPS. Choisir un marqueur. Non. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Impeccable. Voilà. Allez. C'est parti, messieurs, dames. Oh, putain. Oh, alors là, avec ça... Mince. Oh non ! Ah si, c'est bon. Avec ça, ça ne va pas rigoler, les amis. Avec ça, ça ne va pas rigoler, les amis. Oh là là, regardez-moi ce monster truck. Incroyable. Eh bien, on va passer à gauche, ici. Il faut juste éviter les chemins gadoués. Donc, c'est absolument ce qu'on n'est absolument pas en train de faire. C'est un régal. Ah ouais, tu sens déjà la mauvaise idée. Il n'y a pas une vraie route, là ? Ah, mais dans tous les cas... Eh ! Dans tous les cas, là, je ne peux pas passer. Ouais, donc, je n'ai pas le choix. Et là, je peux effacer le dernier marqueur. Ouais, d'accord. Bon, j'ai à peu près compris. Mais là, je n'ai pas le choix de passer par là. C'est un enfer. Je me remets en petite vitesse. Ah, je n'aurais pas dû. Oh là, ça ne passe pas. Vas-y, recule. Recule. Voilà, arrête-toi. Non ! Trame. Et hop, ça repart. Allez, on y va, on y croit. De toute façon, c'est puissant. C'est puissant, ce truc-là. Voilà, regardez, ça n'a rien à voir. Oh oui ! Largement, là, on est sur une autoroute carrément, là. Oh oui ! On n'est pas trop mal. Là, on n'est pas trop mal. Allez, on va se chercher ces fameuses poutres en métal. Il n'en faut qu'une seule, en fait. Si jamais j'en avais une plus facile d'accès, si je puis me permettre, une poutre en métal. Après, pas sûr que ça aurait suffi pour le pont. Mais, oh, c'est beau, c'est beau ! C'est l'Amérique ! On est sur Far Cry 5. Est-ce que vous voulez que je reprenne vraie question, les amis ? Pour ceux qui ont suivi, j'ai fait un let's play sur Far Cry 6, que j'ai terminé très proprement. J'ai fait un let's play sur Far Cry 3, que j'ai terminé proprement. J'ai fait un let's play sur Far Cry 4, que j'ai terminé proprement. Et j'ai commencé, il y a 2 ans ou 3 ans, un let's play sur Far Cry 5 et j'ai pété un plomb et j'ai abandonné. Est-ce que vous voulez que je reprenne le let's play sur Far Cry 5, que je le recommence ? Dites-moi en commentaire. Et est-ce que vous voulez que je fasse du Far Cry Primal également ? N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, si ça vous intéresse ou pas. Voilà. Donc là, par exemple, je viens de détruire mon véhicule. Et donc, je peux voir les dégâts en faisant ça. Non. C'est trop compliqué. Là, c'est bon, j'ai trouvé. Là, voilà. Moteur 220 sur 240. Ça va, j'ai que explosé le moteur. Rien d'incroyable. Allez. Hop. Ça repart. Allez, le nez de poule. On n'en a rien à péter. Alors. C'est pas facile à contrôler. Ok, c'est ici. J'ai vu la zone en bleu. Il n'y a pas de véhicule ? Il n'y a pas d'antégeant artificiel ? Il n'y a pas de voiture qui roule. Merde ! Je vous assure que ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile. Au volant, peut-être que ça doit être différent. Mais c'est vrai qu'il y a la manette. Ce n'est pas évident. Est-ce que ça passe ? Eh non. Moi, j'ai l'habitude de rouler en semi aussi, les gars. Vous pouvez atteler des remorques trouvées dans la nature. D'accord. Ok. Voilà. Donc là, je suis dans la zone. Alors, pour atteler une remorque, vous devez vous rapprocher à l'arrière de votre camion. Il n'y a pas de remorque ? Qu'est-ce qu'il me raconte, lui ? Gestion cargaison. Voilà. Donc là, je charge. Ça y est, j'ai mes poutres. Il y a plusieurs façons de charger une cargaison chinoise. Le chargement automatique est le plus simple et le plus rapide. Il n'y a pas besoin d'utiliser une grue. Très bien. Bah... Pas assez de place. Mais attendez, je n'ai pas ce qu'il me faut là. J'ai fait une bêtise. Gardez en tête que chaque cargaison a une taille différente et nécessite un nombre précis d'emplacement. Attendez, j'ai fait une bêtise. C'est pas... C'est ça que... Qu'il faut là ? Pas assez de place. Poutre en métal fois 0 sur 1. Bah, c'est bon. C'est pas bon alors. J'ai pas ce qu'il me faut là. En fait, je comprends pas pourquoi il y a une zone rouge et une zone jaune. Pourquoi il y a une zone jaune et une zone rouge ? Ça, c'est une caravane derrière. Je croyais que c'était une remorque à accrocher. Gestion... Mais attendez, c'est pas possible. Poutre en métal. Camion. Pas assez de place. Plateforme de chargement. Zone de chargement manuelle encombrée. Bah c'est bon, j'ai ce qu'il faut là. Qu'est-ce qu'il me fait ? J'ai ce qu'il me faut en fait. C'est bon, j'ai les poutres en métal. Laisse tomber. J'ai les poutres en métal sur WAM. Et là, il faut que j'aille ici maintenant. Voilà. Allez, c'est parti. Je mets le marqueur. Maintenant, j'ai tout compris. Et là, on va pouvoir prendre de la route. Donc ça va être beaucoup plus pratique. Bon, maintenant, il faut que j'arrive à sortir. Parce que là, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Voilà. On fait attention au porte-à-faux. Bon, qui est assez petit quand même. Voilà. Et on se barre. Impeccable. Nouvelle remorque découverte. Remorque à Rambarde. Ah, c'est ça ! C'est la remorque là. Alors, je peux l'accrocher ? Je pense qu'il n'y a pas besoin. Je pense qu'il n'y a pas besoin. Allez, on y va. On va prendre la route. Alors, je préfère regarder la carte. On va quand même vérifier l'itinéraire. Ouais, c'est bon. Toujours tout droit, en fait. Allez, c'est parti, les amis. J'espère que vous kiffez jusqu'ici. J'espère que je ne fais pas trop de bêtises. Que vous ne me trouvez pas trop lent. Que vous ne me trouvez pas trop rapide non plus, d'ailleurs. Et encore une fois, si vous voulez profiter... Alors, bien sûr, vous avez le jeu, je crois, il a une vingtaine d'euros. Il me semble, sur Steam, sur le Xbox Game Pass... Enfin, sur le Xbox Store. Mais si jamais vous voulez le Xbox Game Pass comme moi actuellement, donc l'abonnement... Eh bien, sur Eneba, par exemple, vous avez trois mois à 25 euros. Après, vous choisissez ce que vous voulez. Mais moi, j'ai trouvé ça plus rentable. Puisque c'est normalement 9,99 euros par mois de manière... Sur le Xbox Game Pass officiel. Donc là, ça te fait 9 fois... Enfin, du coup, 10 fois 3, on va dire. On va arrondir. Ça te fait 30 euros. Donc là, j'ai économisé 5 balles. Je crois. Quelque chose comme ça. Donc, je suis toujours... Toujours ça de pris. Voilà. Allez. Oh non, pourquoi je fais ça ? Allez, ça passe, t'inquiète. T'es grand, t'es grand. Tu vas y arriver. Voilà. Ça, c'est un vrai camion, ça. Ça, c'est du camion. C'est du pépère. Comment on klaxonne ? Oh, excellent. Très rigolo. Oh, l'oiseau. Magnifique. Petite musique américaine en fond, en plus, ça régale. Allez. Oh, le frein à main, par contre, il carille. Ah, j'ai fait chuter la pression d'air. Allez, on va pouvoir réparer le pont, j'espère. Hop. On est arrivé. Gestion cargaison. On décharge. Et messieurs, dames. Oh là là. Et on fait ça tout seul. C'est ça qu'il faut se dire. On fait ça tout seul. Non seulement, on est livreur. Et en plus de ça, on est aussi ingénieur. Ah. Maintenant, il faut des planches de bois. Arrête. Tu déconnes. Et là, en gros, maintenant, il faut aller à la Syrie. C'est incroyable. Donc, les gars, c'est un mélange entre Far Cry et GTA. C'est une pure arnaque, ce jeu. Je vous le dis. C'est une arnaque, ce jeu. Tu vas d'un point A à un point B pour aller au point B, au point A, pour aller au point C, pour retourner au point A, puis le point B de nouveau, puis le point C, puis le point A. Ça, c'est Rockstar Games. C'est GTA. Et on a le côté Far Cry. Tout ce qui est tour de guet, avant-poste, mission, exploration et Far Cry 5 pour l'Amérique, bien sûr. C'est fantastique. Allez, écoutez, les amis, on y va directement au vieux pont. Oh, les feuilles qui volent. Non, franchement, c'est super propre. C'est super propre. Il fallait que j'aille à gauche, là. Enfin, à droite. Allez, go. Ça passe large. Ça passe large. On klaxonne un coup. Oh ! Ça fait une onde visuelle. Incroyable. Alors, attention à ne pas prendre trop la confiance. Oh non, on va encore passer dans le dos, là. Oh, il y a un animal ! Quoi ? Je ne suis pas fou, j'ai vu un animal. Je suis en train de dérailler, ou quoi, là ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, encore ? J'ai cru voir un animal. Bon, très bien. On y arrive. Et franchement, ce véhicule, je le kiffe. Parce que là, le premier, il m'a saoulé. Ça, c'est... On dit que ce n'est pas un véhicule off-road, mais en vrai, ça passe large. J'aimerais trop habiter là, en vrai. J'aimerais trop habiter là, t'es tranquille. Bon, il n'y a pas la fibre, je pense, mais... Finalement. Est-ce qu'on a vraiment besoin de la fibre quand on habite là ? Je ne suis pas sûr. L'usine à bois est le meilleur endroit pour récupérer les planches dont vous avez besoin. Bah, ouais, j'y suis. Hop. Allez, le panneau, on le casse. Alors, il faut que j'aille sur le bleu ou sur le jaune ? Ah, le bleu, c'était mon panneau. C'était mon marqueur. Alors, planche de bois. Ou alors, plateforme de chargement. Je peux choisir, en fait. Mais, c'est quoi le mieux, en fait ? Une planche de bois est faite en bois plat. Utilisée principalement dans la manuagerie. Les planches sont essentielles à la construction. Ah, tu peux faire un chargement manuel, en fait. Ah, je viens de comprendre. Je ne vois pas l'intérêt. Hop. Voilà. Allez, on y retourne. On a ce qu'il faut, là. On retourne au vieux pont. Et le soleil est en train de se coucher, en plus. C'est magnifique. Est-ce qu'on peut allumer des lumières, peut-être ? Je n'ai pas l'impression. Ce sera certainement automatique. La barrière, elle a eu chaud. Elle a failli se faire irraflé, là. Oh, là, il va un peu plus... On va voir si la physique est poussée jusqu'à fond. Parce que là, avec les planches de bois, on a quand même du poids en plus. On a clairement du poids en plus. Oh, c'est magnifique. Le flair, les reflets comme ça, rougeâtres. Du soleil couchant américain. Très, très stylé. Visiblement, il n'a pas l'air de galérer, en vrai, malgré le poids. C'est pas mal. On est en cinquième, les gars, quand même. Bon, je fais des zigzags. J'ai un petit peu du mal. Allez, là, ça passe crème. Parfait. Et vous avez vu, niveau d'eau dangereux, je pense qu'avec le poids, il comprend qu'on est plus bas, forcément. Donc, du coup, on est plus... plus proche de l'eau, quoi. Allez, on y croit. Et ça passe large. Hop, un petit coup de klaxon toujours, ça fait plaisir. Ça passe large. Attention, la pierre. Oh là, oh là. Oh, putain. Ok. Et hop, sur le droit chemin. C'est parti. Bon, des fois, c'est presque plus simple en vue intérieure pour être sûr de la position du volant. En plus, on voit dans les rétros et tout, non ? Franchement, très, très propre. Très, très propre. Allez, voilà, on refait une petite peinture à la carrosserie côté gauche. Ça fait plaisir. Et j'espère qu'on va pouvoir terminer ce pont. Ce serait plutôt pas mal. Et hop, frais à main. Et hop, on décharge. Ah, je me suis trompé de bouton, c'est pas grave. Et voilà. Pas plus d'une journée pour faire ce pont. C'est incroyable, non ? Franchement, nouveau rang de conducteur. Lorsque vous avez assez d'expérience, vous obtenez un nouveau rang de chauffeur. Chaque rang vous offre de nouvelles options en matière d'achat de véhicules et de pièces supplémentaires. Certains objectifs demandent également à certains rangs de chauffeur avant de les déverrouiller. Appuyez sur la flèche du bas pour accéder à votre profil de chauffeur. Et en plus, du coup, j'ai un contrat accompli et je gagne donc 2500 dollars et 350 étoiles des points d'expérience. Ça régale. On a réparé le pont et on a terminé notre premier contrat. La ville est de nouveau connectée au reste de la région. Il est temps de trouver le garage qui est maintenant marqué sur la carte. Alors d'abord, le rang de chauffeur. On est là. Donc, il y a la région du Michigan, la région de l'Alaska, la région du Tamir et globalement, on a découvert 1% de la totalité. Pas si grande que ça, la map, finalement. D'accord. Ça y est, je commence à comprendre. Ça, c'est les contrats. Donc, les trois premiers contrats qu'on a fait et ça, c'est les contrats suivants. Bah, il n'y en a pas non plus énormément, en vrai. Il n'y en a pas énormément. Allez, attendez, juste d'abord la carte aussi. Donc, voilà, on vient de connecter le reste. On a une tour de guéla. On a une tour de guéla aussi qu'on n'a même pas faite, qui est juste à côté. Et là, on a le garage. Eh bien, on va y aller de ce pas. Peut-être... Ouais, non, d'abord, on va... On va... Alors, par contre, j'en ai marre de me tromper de touche. On va d'abord aller au garage et ensuite, on fera la tour de gué, je pense. Ouais, le garage, c'est quand même le checkpoint du jeu, je pense. Donc, voilà, on va se mettre le... Eh, c'est... Elle est petite. Je pense que c'est la map tutoriel, là. C'est pas possible autrement parce que c'est vrai que c'est petit. Donc, on va aller au garage et puis on va pouvoir s'en arrêter là. Qu'en pensez-vous ? C'est pas mal. Oh là là. Eh, il y a le panneau qui est tombé alors que je ne l'ai même pas touché. Je ne l'ai même pas touché. Oh, les marécages. Oh, les marécages. Très joli. C'est vrai que c'est un mélange de plusieurs jeux, en fait. Ah. Ah. Ça m'a l'air d'être... Ça m'a l'air d'être pas possible de passer par là. D'accord. Alors, attendez. Dans ce genre de situation, on se fait un peu arnaquer mais on pourrait passer par là. Mais c'est un chemin off-road, là. Il n'y a pas moyen de gruger, là. Ah ouais, vraiment. Il faut que je fasse demi-tour. Ah, en fait. Je vais quand même passer par la tour de guet. Le jeu, il est quand même relativement bien guidé, quoi. Le jeu, il est quand même relativement bien guidé. Ça va m'obliger, en fait, à passer par la tour de guet. Allez, on va se faire un petit demi-tour ici. Impeccable. À ne pas reproduire, les enfants. Hop. Voilà, ça rebondit, c'est normal. Kiki de bondi, comme on dit. Hop. Et là, normalement, en un coup, ça passe. Et maintenant. Dommage. Ah, je ne sais plus ce que ça fait de conduire un porteur. C'est incroyable. Allez. C'est parti. 166 litres restants sur les 240 du réservoir. Ça va vite. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à faire le plein puisqu'en plus, c'est gratuit. Donc, si c'est gratuit, moi, je dis oui. Garage. Ah, mais putain, il y avait le panneau garage en plus. Il suffisait juste de le suivre. Allez. Par contre, on ne voit rien. Il fait nuit, là. Il fait tout noir. On ne voit rien du tout. Ok. On va continuer par ici. Pas de problème à ce niveau-là. Je pense qu'on aura une mission qui nous permettra d'enlever le pylône qui est sur la route et qui bloque un petit peu. Je pense. Ah, il y a la tour de guet, là. Bon, c'est pas grave. On se la fera tantôt, de toute façon, cette tour de guet. Il n'y a pas de problème. Moi, je veux aller au garage. sous ces belles collines. Ah, c'est pas moche. C'est vraiment pas moche. Et la physique est très agréable. Franchement, c'est assez amusant. Très, très, très amusant. Je ne suis pas déçu de découvrir ce jeu, pour le coup. Là, on a une petite ville, une petite série. Je ne sais pas ce que c'est. Une ferme, en fait. C'est simplement une ferme. Là, attention. À tout moment, il y a de l'éboulement. Et je crois même qu'on va retraverser de la flotte. Ah non, je ne peux aller à gauche. Je ne peux aller à gauche ou pas ? Il faut que j'aille où ? Euh... Ouais, il faut que je suive la route. Bon, on va aller dans la flotte. Oh non. Oh non, ça ne sent pas bon, ça. Allez, fonce. Fonce. Et on entend le souffle du camion, du moteur. C'est super bien fait. Allez. On y croit. Au pire, j'ai un treuil. Treuil attaché. Ouais. Ça marche vachement bien. On va plutôt passer par là, alors. Oh, quelle galère. Quelle galère. J'ai eu un freeze en plus. Allez, droit devant, tu peux le faire. Voilà. Et là, je libère. Oh non, ça ne passe pas. Oh, ça rasse. Ça ne passe pas là ? Tu rigoles. Euh... Alors attends, recule un peu. Voilà. Pas plus. Pas plus. Et là, normalement, je passe entre les deux. Impeccable. Ah, c'est technique, hein. C'est technique, tout ça. Putain, mais par où je passe, moi ? Je ne sais pas, mais c'est incroyable. À l'arbre. Oh, dommage. Viens par ici. Faites-vous tirer par un treuil sur 6 mètres au moins. Ah, vous ne le voyez pas, mais j'ai eu un achievement Xbox. Ça régale. Allez, on arrive au garage avec beaucoup de peine. Mais on y arrive, les amis. C'est ce qu'il faut se dire. C'est top. En tout cas, je trouve que... Par contre, ce qui est dommage, c'est que c'est vide en termes de... Bah, il n'y a rien. Il n'y a pas de population. Il n'y a pas de véhicules qui roulent, de vie. Ça manque un peu de vie. Mais peut-être que par la suite, il y en aura. Je ne sais pas du tout. Je ne me suis pas spoil. Garage découvert. Vous avez découvert votre premier garage. Vous venez d'effectuer la base des activités du jeu. Voilà. Ça se résume à ça, mais je pense qu'il y a moyen de bien s'amuser, justement. Explorer et découvrir des tours de gays, terminer des contrats pour gagner des récons et trouver des garages pour améliorer ou acheter de nouveaux véhicules. Maintenant, entrons. Alors, c'est quoi ça, d'abord ? Emplacement Amelio découverte. Récupérez une amélioration. Vous pouvez trouver des améliorations dans le monde. AWD activable. Un groupe moto propulseur toute roue monitrice qui donne du couple à toutes les roues à la demande. Liste des véhicules disponible pour le Flestar. D'accord. Et le Flestar ? Moi, je conduis quoi, là ? Moi, c'est le GMC que je conduis. Le Flestar, c'est le véhicule là qui est à droite, là, ici, juste là. D'accord. C'est bon à savoir. Donc, lui, je peux pouvoir le conduire également. Contrat accompli. J'accepte. Et on peut aller au garage. Et on peut même customiser le véhicule. Bon, là, on ne peut pas faire grand-chose, visiblement. Ah, on peut changer la couleur. On va pouvoir changer l'intérieur, mettre des rideaux, moteurs. C'est cool ! Concessionnaire, on va pouvoir acheter ici les camions. Donc là, on a un ANK MK38 civil. C'est un véhicule militaire à la base. Chevrolet. Bon, ça, on l'a déjà. Ok. Donc là, j'ai 3850 dollars. Ce qui fait que je ne vais pouvoir tout simplement rien acheter. Et on a différents types de véhicules. Donc, tout ce qui est autoroute, tout ce qui est super lourd, lourd, tout terrain et scout. Très bien. Quitter garage. Vous devez d'abord aller dans la région de l'Alaska. Ah ! Vous n'avez pas besoin de tout terminer ? Ouais ? Eh bien alors. Vous devez d'abord aller dans la région de l'Alaska. Ah ! En fait, il m'explique tout là. D'accord. Voilà. Donc dans ce garage, on va pouvoir mettre 6 véhicules en fait. D'accord. D'accord. Alaska. Garage ouvert. D'accord. Ah ! Il y a des DLC aussi. Il y a des DLC pour avoir d'autres régions. Le Tennessee. Oh là là ! Scandinavie. Ah ouais ! Caroline du Nord. Waouh ! D'accord. Est-ce que je peux quitter ? Bordel. Vous devez d'abord aller dans la région de l'Alaska et terminer d'abord le didacticiel voyager. Bon. Comment je termine ce putain didacticiel du coup ? Faut que j'aille dans customisation. Qu'est-ce que je suis censé faire ? Non, là je vais péter un plomb. Alaska. Qu'est-ce que je dois faire ? Non, là par contre, ça c'est le genre de truc qui m'énerve. Qu'est-ce que je suis censé faire ? Ça c'est les contrats. J'ai tout accepté. Enfin, j'ai validé ce que je voulais. Alaska. Voilà, j'y suis là. Bon, je ne sais pas comment faire. Conserver. Ah, conserver. Ah, c'était ça que je devais faire. Votre véhicule est maintenant conservé dans l'entrepôt de camions. Je suis débile. Vous êtes prêts à partir en voyage ? Alaska. Vous devez aller à un des emplacements alors explorons. Voilà. Donc, là on est en Alaska. Un garage vous attend ici. C'est votre base principale pour le moment aller à l'intérieur. Blackbird. Construction de pipeline. Ok. On a plein de missions. Les contrats peuvent s'étendre, d'accord. Très bien. C'est bon ? On a fini le tuto ou ? Michigan. Ok, donc en gros on a commencé dans le Michigan et maintenant on est en Alaska. Enfin, on va aller en Alaska. D'accord. Accélérer le temps. Non, ça ne marche pas. Blackbird. Construction de pipeline. Ouais, c'est ce que je veux faire. C'est impeccable. Et alors ? Et alors ? Et alors, je fais comment pour y aller choisir ? Ouais, c'est bien. Accepté. Vous devez... Ah, frère, je vais péter un plomb. Je vais péter un plomb. Bon, les amis, je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire. Garage. Ah, voilà. Non, mais ce n'est pas évident à prendre en main quand même. On ne va pas se mentir que... Pour le moment, c'est vide car votre camion est toujours dans l'entrepôt. Non, mais là, il se fout de ma gueule le jeu. Ce n'est pas possible. Entrepôt de camion. Voilà. Donc là, j'ai ce véhicule-là. Votre véhicule a été déployé. Bam, boum. Et là, c'est bon. Je peux y aller. Quitter Garage. Voilà. Et là, maintenant, on est en Alaska. Bienvenue. Maintenant, vous connaissez les bases du jeu. À peu près. On peut donc tout faire. Voilà. Allez, ça régale. Donc nous, voici en Alaska. Évidemment, il fait un petit peu plus froid par ici. Et on a donc la carte. Voilà, ça fait plaisir. Mais les amis, on va s'en arrêter là pour cette vidéo qui aura été suffisamment longue et croustillante. J'espère que vous avez apprécié. Hop, le frein à main. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, les amis. Si c'est le cas, faites-le moi savoir avec le petit pouce bleu qui fait plaisir. Et là, on a un magasin de remorques. Très, très bien. Ah ouais. Bon, là, j'ai pas assez de thunes. Ah ouais. Superbe. Bon, ben, c'est bon à savoir. Donc voilà, les amis. N'oubliez pas le like, le commentaire. Est-ce que vous voulez d'autres vidéos sur ce jeu ? Est-ce que vous voulez la reprise du Let's Play sur Far Cry 5 ? Est-ce que vous en voulez un sur Far Cry Primal ? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. J'ai hâte de vous lire. C'était Mkolo. Plein de bisous. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501